Musique 5, 4, 3, 2, 1 Musique Madame, Monsieur, bonjour. J'aime bien prononcer ce genre de bonjour solennel, ça me rappelle un peu la télévision de mon enfant, ça fait un petit peu sérieux. Mais écoutez, je suis sérieux de toute façon et dans l'afterlap, le podcast du sport auto, vous le savez, on est sérieux, on traite les sujets du sport automobile sérieusement et avec passion. Et aujourd'hui, je voudrais vous présenter mon invité. Ça me fait plaisir de reprendre un peu ces grands entretiens qu'avec les confinements et tout ce qu'on a traversé, c'était pas forcément facile de rencontrer des personnes. Mais ça y est, maintenant, ça se rouvre de plus en plus. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment vous présenter quelqu'un qui m'est cher, que je connais depuis plus de 20 ans et qui est absolument incroyable. Je le dis déjà et on va détailler tout ça, vous allez voir que je ne vous mens pas. C'est Jean-Michel Thiby. Salut Jean-Michel. Bonjour, salut, salut à l'FB. Jean-Michel Thiby. Je suis sûr que tout le monde dans le milieu du sport auto, qui s'intéresse au sport auto, qui regarde les Grands Prix, tout le monde t'a déjà vu. Tu es le caméraman senior, parce que c'est un peu ton titre aussi officiel. Absolument. Que l'on voit souvent en action dans les pit lanes, sur les podiums. Tu es une figure qui est reconnaissable et que tout le monde a vue en mode Grand Prix. Je ne me trompe pas. Absolument pas, absolument. D'abord, je suis très heureux d'être sur la Firlap avec toi, l'FB. Franchement, j'écoute ce podcast toutes les semaines et vraiment, vraiment, je suis très honoré et très heureux d'être là. Alors en fait, oui, moi, je travaille sur les Grands Prix. J'ai une caméra sur l'épaule. Normalement, je ne devrais pas être vu à la télé. Normalement, je dois faire mes images sans être vu. Pour plein de raisons, on me voit. Alors, bon, parce que j'essaye d'être toujours aux endroits qui sont un petit peu, on va dire, un peu chaud, un peu controversé. J'essaie toujours, en fait, de faire le contre-pied de ce que les autres caméras font. Donc, c'est pour ça qu'on me voit de temps en temps dans le champ, parce que j'essaie de faire, en fait, de travailler, en fait, à contre-temps des autres et de montrer un point de vue différent. J'essaie toujours d'avoir des images extraordinaires. J'essaie toujours, je suis très, très heureux souvent de faire des images extraordinaires. On m'a vu il y a quelques courses. Non, c'est le Grand Prix de Turquie ? Oui, c'est toi qu'on voit dans les stands, là, quand il y a un pilote qui repart et tu fais un signe de joie, là. Voilà, donc en fait, on me voit au Grand Prix de Turquie, au pit stop de Max Verstappen. C'est ça. Donc, en fait, voilà, j'étais très, très heureux parce que j'essaie toujours de faire des images très, très serrées des actions. Et en fait, j'avais fait une image sur son pneu qui était le pneu avant gauche qui était complètement détruit à l'intérieur du pneu avant gauche. Et puis après, je n'ai pas noté sur son visage. Ce qu'il faut savoir avec l'expérience, c'est que quand il y a de la pluie, eh bien, la majorité des pilotes ont une visière transparente. Donc, on voit les yeux. Donc, je n'ai pas noté sur ses yeux. J'ai voyé ses yeux qui étaient en train de regarder la lumière d'attente pour la lumière rouge et verte. Donc, j'avais le pneu. Je n'ai pas noté sur ses yeux en très gros plan. Et puis, en fait, quand il est reparti, j'ai réussi à suivre son casque, ses yeux qui regardent le feu et puis après qui tournent vers la sortie pour partir. Et je célèbre mon plan et je ne célèbre pas le pit stop car en moins de deux secondes, je n'ai pas le temps de célébrer quoi que ce soit de pit stop. Et en deux secondes, moins de deux secondes, il faut que je fasse deux, trois plans qui sont valables. Et donc, j'étais heureux d'avoir fait une super image. Tu avais certainement raison de l'être, ça, c'est sûr. Bon, cet entretien aujourd'hui, c'est sûr que je pense qu'il va vraiment être intéressant. Moi, ça me fait vraiment plaisir de te mettre à l'honneur avec une profession qui est peut-être un peu méconnue, qui est vraiment de faire l'image de la Formule 1 moderne et tu es aux premières loges. Et en plus, tu as un parcours un peu incroyable. Donc, ça, ça va vraiment être très intéressant. Mais puisque là, on est d'ores et déjà, et puis aussi, tiens, oui, je rajoute, tu es un des Français de la Formule 1. Enfin, je veux dire, d'accord, il y a les pilotes, il y a certaines équipes, il y a des ingénieurs. Mais la communauté française qui est présente sur bon nombre de grands prix, il n'y en a pas 50 000 non plus. Donc, voilà, toi, tu fais vraiment partie de ce milieu de la F1 que j'appelle la F1 française. Mais puisqu'on était dans le vif du sujet, cette image-là que tu fais, on la retrouve où après ? Parce qu'évidemment, en live, on ne l'a pas vue. Mais on ne l'a pas vue en live parce que moi, en fait, j'ai une caméra de cinéma, une caméra qui filme au ralenti. Et donc, je m'occupe de faire tout ce qui est les... D'abord, je travaille pour le cinéan international. La même image qu'on peut voir au Brésil, en Chine, aux États-Unis, en France ou en Afrique du Sud. C'est la même image. Elle est fabriquée par la société Formule 1, Formule 1. Et en fait, moi, je m'occupe de tout ce qui concerne de filmer les émotions et tout ce qui est très gros plan. C'est-à-dire... Ah, c'est ça ton... C'est ça mon job. Je travaille dans les paddocks et la pitlane. Et en fait, ma vraie mission, c'est de filmer tout ce qui est émotions sans charge publicitaire. C'est-à-dire qu'en fait, je peux filmer n'importe quoi qui est dans l'émotion et de chercher. Personne ne me dit rien. Je peux tout faire. Je peux aller dans le garage Mercedes ou dans le garage Alfa Romeo. Mais il faut en fait, il faut que je trouve de l'émotion. Des gens qui sont heureux, des gens qui sont moins heureux, des gens qui célèbrent, des gens qui sont énervés. Voilà. Donc en fait, moi, je vais avec l'instinct de course. Évidemment, j'ai trois radios. J'écoute... J'ai à peu près une douzaine de personnes qui parlent dans ces radios. Et donc, en fait, ils m'alimentent en information. D'accord. Et donc, j'écoute ce qui se passe sur la piste. Donc quelqu'un peut te dire, chez Aston Martin, ce serait peut-être bien que tu y ailles parce que là, mais tel... Non, ce n'est pas ça. J'écoute les commentaires de Sky. Ah oui, d'accord. Et donc, en fait, par exemple, je suis, on va dire, chez Mercedes. Et je suis en attente de voir ce qui se passe. Et j'entends, tiens, Fernando Alonso, Turn 5, il a une crevaison à l'avant-droit. Moi, je me dis Turn 5. Alors, le temps qu'il revienne avec une crevaison à l'avant-droit dans son garage Alpine, je pense qu'il va mettre une minute. J'ai le temps d'aller chez Alpine en courant. D'accord. Et de faire l'arrivée du pneu avant-droit. Parce que je sais que c'est plus avant-droit. Tout à fait. Voilà. Maintenant, si je suis à Mercedes et que j'entends qu'il y a une crevaison à l'avant-droit au Turn 13 et qu'il va rentrer tout de suite, évidemment, je n'ai pas le temps d'aller chez Alpine. Donc, je me place du côté de pneus avant-droit dans la pitlane. Et je fais le plan de la voiture qui passe avec le pneu avant-droit cassé, soit l'aileron cassé. Je n'ai pas le temps d'aller à leur garage. Voilà. Donc, en fait, moi, je fais un plan très serré. Le live, ils font un plan plutôt large et moi, je fais un plan plus serré. Quand j'ai fait ça, j'enregistre avec ma caméra. Oui. Et là, je rediffuse de ma caméra le plan. Oui. À qui ? Eh bien, en live. Ah bon ? Absolument. Donc, tu n'es pas en live pur sur le moment M, mais on peut voir tes images au moment M plus 1. Mais ça, c'est le réalisateur qui va choisir de diffuser ton image. C'est le réalisateur. Quand le réalisateur dit, voilà, il y a eu le pneu crevé sur la piste de Fernando Alonso. Donc, il va montrer les trois ralentis. Premier ralenti, c'est la voiture qui a un problème sur la piste avec le pneu crevé. Deuxième ralenti, eh bien, c'est un plan un peu plus large pour voir s'il sort ou machin. Et troisième ralenti, c'est mon plan de la roue crevée qui roule dans les stands. OK. Voilà. Oui, donc tu alimentes, de fait, le signal international. Tout à fait. Absolument. J'enrichis le signal international. C'est ça, tu l'enrichis. L'enrichir, c'est un mot un peu snob, mais j'enrichis le signal international d'une image un peu plus serrée. D'accord. De descriptions serrées. Par exemple, l'année dernière ou l'année d'avant, j'ai fait, quand Max Verstappen a gagné la première victoire avec Honda, Red Bull Honda, eh bien, j'étais chez... Je pouvais rentrer dans les garages à ce moment-là. Je vous expliquerai pourquoi je ne peux plus rentrer dans les garages. Mais à ce moment-là, je pouvais rentrer dans les garages. Et donc, j'étais à côté d'un Japonais qui était en pleurs. Et je veux dire, des gens qui pleurent en Formule 1 pour gagner, pour célébrer ou de tristesse, il y en a très peu. Et j'ai eu ce fameux plan du Japonais très serré, où il y a les larmes qui coulent au ralenti. Voilà, c'est sûr que ça fait un peu des violons. Mais c'est de ça qu'il faut que je suis là, comme ça. Ça, s'il y a quelque chose dont on ne doute pas à ton propos, mon cher Jean-Michel, je suis obligé de te dire, parce que donc, je peux dire que nous nous connaissons depuis plus de 20 ans et qu'on a travaillé ensemble à Motors TV. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. C'est vraiment très sympa. Mais tu ne rates rien. Ça, c'est sûr que tu as ce don d'être au bon endroit, au bon moment. Je te le dis sincèrement. Merci, mais c'est l'expérience, c'est l'humilité, c'est d'abord d'essayer toujours de trouver, de chercher, de ne jamais s'arrêter. Là, je ne fais pas des poncifs, mais ce que je veux dire, c'est que je n'abandonne pas. J'ai un fabuleux outil avec moi, c'est ma caméra, qui est très lourde, qui me fait mal, très très mal au dos. Oui, c'est encore des gros machins. C'est une caméra de 17 kilos. Je marche à peu près dans chaque week-end, entre jeudi, vendredi, samedi, dimanche, à peu près 60-65 kilomètres avec. Et je cours beaucoup. Mais je suis en mission. J'adore ce que je fais. Je sais que je me fais mal. Mais la satisfaction du plan fait qu'à la fin, voilà. Par exemple, à Monaco, j'ai filmé, c'est moi qui ai filmé le fameux speed gun de Bottas. De Bottas, où on voit donc que le speed gun, il ne marche pas. Et en fait, je filmais, j'étais debout, je filmais le problème. Et Bottas me regarde. Quand il était dans la voiture, il me regarde, je le regarde. Il voit que, je pense qu'il voit dans mon visage que je suis content, mais je ne peux pas le célébrer comme le pit stop, parce qu'il est là. Et puis, le problème du pneu, il y a un problème de fixation, de bolt nut, je ne sais pas comment ça veut dire. Un écrou, de l'écrou. Et après, voilà, donc là, je n'ai pas célébré sur la seconde, mais je suis parti. Quand j'ai filmé ça, je suis parti, j'ai fait 15 mètres. Et je vous assure que j'ai fait encore mieux que la réaction que vous pouvez voir à Verstappen, j'ai fait, yes, yes, yes. J'avais le plan. Mais te connaissant et me mettant à ta place. Et ce plan-là, il a fait changer aussi, il a alimenté aussi le changement des règles FIA, de pit stop. Ce plan-là a alimenté le changement de la FIA, tu sais, dans les pit stops, où il doit y avoir une réaction humaine plutôt qu'une réaction de computer. Parce que ça peut engendrer des problèmes comme ça, d'aller trop vite. Oui, comme tu es un acteur. On travaille beaucoup avec la FIA et la FIA, ils se servent de... Mais alors ce que je disais, c'est que te connaissant, tu es un peu ton propre réalisateur. Enfin, je veux dire, tu te fais un peu ton cinéma, ton film aussi pendant ces week-ends de grand prix, j'ai l'impression, non ? Je peux tout choisir, je peux faire ce que je veux. Personne ne me dit rien, je dois faire quand même un résultat. J'espère toujours qu'il y a des problèmes. Je suis désolé de dire ça, mais j'espère toujours qu'il y a des problèmes. J'espère toujours que toutes les courses se déroulent sous la pluie. Car sous la pluie, évidemment, c'est beaucoup plus dramatique, beaucoup plus glissant, beaucoup plus instinctif. Il y a beaucoup plus de problèmes. Moi, des courses au soleil, je n'ai pas envie de les faire. Je préfère des courses sous la pluie tout le temps. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, évidemment... Je suis au cœur de l'événement, mais tu as un peu un électron libre, mais avec ce regard de création que tu dois aussi trouver et de suivi des événements. Et ça, c'est important. Je ne suis pas juste caméraman. Je suis caméraman. Je filme, je réfléchis, je fais un peu journalisme, je réalise, entre guillemets, mes séquences. Je replay mes séquences. Donc, je fais plusieurs boulots en même temps. D'accord. Et j'adore ça. Mais à une époque, je croyais que tes plans servaient aussi pour éventuellement des clips un peu de... Alors, justement, toutes les images que nous faisons vont dans un channel, un TV channel qui s'appelle F1 Insight. D'accord. Qui est à disposition de toutes les télévisions du monde pour faire donc toutes ces images incroyables, des gros plans, des disques qui deviennent rouges quand on va en piste, de l'émotion, de l'énervement, de la joie, des pleurs quand je les fais. Et tout ça, c'est en fait... Et après, par exemple, le plan que j'ai fait avec Charles Leclerc à Monza, il y a deux ans, quand il a gagné à Monza. Oui, c'est ça. Eh bien, sur le podium, quand il marche sur le podium et qu'il a tous ces confettis verts, blancs et rouges qui tombent avec son trophée et qu'il va saluer le public, c'est moi qui lui dis, tu vas saluer le public, Charles. C'est un copain à moi. D'accord. Je l'ai amené, je lui dis, tu vas saluer le public. Il m'a dit, ok, d'accord. Et en fait, il s'est approché, il a le trophée. Bon, ben ça, c'est au ralenti ou voilà. Ben ça, c'est une pub qui passe pour Sky, Angleterre, Angleterre, Allemagne et Italie qui passent encore tous les jours. Bon, voilà, c'est des images un peu spéciales pour faire soit les génériques, soit la fin. Donc, c'est bien réutilisé. Trois des publicités. Ah ben, c'est réutilisé. Je vois encore mon plan de Fernando Alonso en 2006 au Brésil, je pense, au Brésil, quand il est champion du monde. Non, en 2005 ? Enfin, je ne sais plus. Il est champion du monde à Sao Paulo en 2005 où il sort de sa voiture et il enlève son casque. Et j'avais fait un plan très, très précis de lui où je compose mes images. Je t'en parle un peu, mais où j'avais fait un plan de lui avec son visage. Et derrière lui, là, il y a marqué Sao Paulo 2005 ou 2006. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, chaque plan que je fais, il faut l'identifier à l'endroit où nous sommes. Oui, donc tu as... C'est une construction. Oui, c'est ça. Donc, on utilise toujours de ce plan de Fernando Alonso qui enlève son casque et qui crie « Thomas, Thomas, Thomas ! » Et « Thomas » en italien, en espagnol, pardon, ça veut dire « je l'ai ». Ah, d'accord. Et donc, il crie, il enlève son casque comme ça avec ses cheveux et il crie « Thomas ! » Et en fait, ça veut dire « je l'ai ». J'ai eu frissons quand je dis ça. Et il a marqué Sao Paulo 2005 et donc, on voit qu'il a gagné à cet endroit-là et qu'il est champion. Super plan. Voilà. Et moi, je me souviens de toi, on te voit quand Button est champion du monde, pareil, Sao Paulo, c'est pour ça que j'y pense. Alors oui. Il se dirige vers toi. Enfin, là, il y a une vraie publicité. Alors là, j'ai un casque et il y a des gens des fois qui me parlent et souvent qui crient parce que je suis souvent dans les endroits où je ne devrais pas être vu. Et donc, Jenson Button, je le connais depuis à peu près, donc depuis 2000, depuis qu'il est venu. Et puis, je connais son père, John, et pas mal de ses amis. D'ailleurs, il y a un caméraman qui travaillait avec nous, qui était dans l'école, la même classe que Jenson Button. Donc, c'est un caméraman qui s'appelle James et qui travaillait avec nous et qui était dans la même classe que Jenson. En tout cas, donc voilà, on se connaît avec Jenson. On a fait des dizaines de parties et des dizaines de fêtes et des dîners et tout ça. Oui, il paraît qu'il n'est pas le dernier pour ce genre de moment. Avec David Coulthard, je peux te dire qu'on s'est mis sur le toit plusieurs fois. D'accord. Et donc, Jenson Button sort de sa voiture au Brésil et quand il sort de sa voiture, moi j'ai un casque avec, j'entends les réalisateurs qui parlent et tout ça. Et quand il sort de sa voiture, le premier personne qui l'embrasse, c'est moi. Il me semble bien. Il vient, il sort de sa voiture et il m'embrasse. Et quand il m'embrasse, évidemment, je ne peux pas filmer parce que j'ai la caméra qui est trop près. Et là, lui m'embrasse et il me dit, je suis champion, je suis champion. Et dans mon casque, j'entends le réalisateur qui crie, qui dit, mais qu'est-ce que tu fais là ? Dégage ! Et donc, en fait, il y en a un qui m'embrasse et les autres qui crient, qui me disent dégage. Oui, là, c'était spontané, tu ne pouvais pas non plus. Oui, mais bon, voilà. Et j'ai dit à Jenson, est-ce qu'on peut se voir juste tout à l'heure ? Voilà, donc je me suis fait engueuler, mais j'étais très, très content d'être là et que tu t'en souviennes, voilà. Voilà, ça, je m'en souviens très bien parce qu'évidemment, comme je te connais à chaque Grand Prix, je m'amuse dès souvent à essayer de te voir, je te le dis franchement. Mais là, je crois que oui, alors là, tu payes peut-être. Enfin, tu payes, ce n'est pas le bon terme, mais tu vois ce que je veux dire ? À la fois, ta proximité avec ces acteurs que tu côtoies parfois tous les week-ends et l'amitié qui peut parfois te lier à eux. Et la passion, bien sûr. Là, bon, ben oui, tu te fais peut-être engueuler comme tu nous le révèles honnêtement. Et bon, on voit bien aussi que c'est un moment qui ne pouvait pas se calculer ou se... Ben non, je filme et puis il sort de la voiture et puis il me voit le premier, il m'embrasse, je veux dire, et voilà. Ça fait plaisir quand même. J'ai été très content et voilà, Jenson, je le vois quand je vais en Californie, je l'appelle, on le mange ensemble et tout ça. Voilà, je connais sa femme, je connais sa soeur et ses parents et tout ça, enfin voilà. Alors, j'ai la chance aujourd'hui de te capturer entre guillemets, entre déplacements, parce que tu es toujours un peu parti, Jean-Michel. Oui. Tu fais combien de Grand Prix à peu près par an maintenant ? Alors, c'est bien ces périodes qui sont un peu compliquées. J'ai commencé en fait en 92, j'ai commencé en 92, donc j'ai commencé en 92, je travaillais pour un sponsor et en fait, c'était sponsor de l'équipe McLaren. Donc en 92, on allait, je faisais deux Grand Prix ou trois Grand Prix, je sais que j'ai fait Monaco 92, Barcelone 92, un truc comme ça. Et en fait, on travaillait pour McLaren, donc on amenait des VIP dans l'écurie McLaren. Et ils étaient invités par l'écurie McLaren, par un sponsor de l'écurie McLaren, donc là, il y avait Ayrton. Et tu faisais des images pour le mortaliser ? Non, je ne vinais pas. Ah bon ? Ah d'accord. J'étais juste quelqu'un qui a mené pour une agence, qui a mené des VIP, je l'ai guidé, je faisais des garages sourds. Et donc là, il y avait Ayrton Senna qui était en 92 chez McLaren. Je ne sais pas avec qui il était, Gara Berger peut-être ? Alors, on va brûler pour point, donc 92, c'est l'année où Mansell et pas 13 dominent chez Williams, donc oui, c'est Senna Berger. Berger, voilà, je me souvenais plus de Ayrton, je suis désolé. Voilà, donc j'ai fait ça en 92, 93, je pense que j'ai fait un Grand Prix aussi à Monaco. 94, je n'ai pas fait Imola, mais j'ai fait Monaco, donc ce n'était pas une très bonne ambiance à Monaco, 94. Tiens, j'y suis aussi pour France 2, ça je ne me souviens pas, je ne me souviens pas quand on avait parlé, avec l'accident de Karl Wendlinger. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, incroyable à la sortie du... Moi, je me souviens, j'avais racheté spontanément des images de RTL qui s'étaient postées avec un cameraman dans un immeuble, mais au hasard, tu vois, il voulait faire... Et puis, Wendlinger et Sassa Ober, juste en dessous, et on le voit sortir, et il allait très, effectivement, très serein, mais il allait dans le coma, quoi. C'était quand même un moment incroyable, enfin, le Grand Prix d'Imola, de Monza, pardon, d'Imola 94, je l'ai vu à la télé, j'étais à Paris, j'étais avec ma femme, quand j'ai vu l'accident, j'ai tout de suite vu que c'était un grand, grand problème, puisque je ne voyais pas Ayrton sortir. Ayrton Senna, en fait, je l'avais vu, donc j'avais travaillé un tout petit peu avec lui, il travaillait, enfin, j'étais... Dans cet environnement béclairé. Voilà, je ne travaillais pas avec lui, évidemment, mais bon, je le voyais tous les jours, dans les 3-4 jours où je faisais par Grand Prix. Et puis, je l'ai vu aussi à Roland-Garros, en 93, il était avec Jean-Ramé Rez, et puis après, je l'ai vu à, comment ça s'appelle, à Bercy, tu sais, quand il courait avec sa fameuse combinaison blanche. Pour le karting ? Pour le karting. Tout à fait. Voilà, nous, nous étions, mes cousins et moi, on est des grands fans d'Ayrton. Et donc, c'était, on t'aimait soit Alain Prost, soit t'aimait Ayrton Senna. Et alors toi ? Nous, on était des fans d'Ayrton, évidemment. Oui. On était des fans d'Ayrton comme beaucoup, beaucoup de Français. Et en fait, le jour où Ayrton est venu, donc, au karting à Bercy, où il était à Bièque. Donc ça, c'est décembre 93, je m'en souviens. Décembre 93. J'ai été aux essais, donc le vendredi ou un truc comme ça, ou le jeudi, où c'était un peu privé. Et j'ai parlé avec Ayrton, et je le vois encore, il me parle, il me regarde, enfin, je lui parle. C'était comme parler à un ange. Le charisme. Voilà, le charisme, il me regarde, je le vois encore. Et on dirait qu'il flottait, en fait, qu'il était plus grand que moi. Et je fais à peu près la même taille que lui. Et puis, voilà, ce que je veux dire, je fais une photo à côté de son karting, le numéro 2. C'est ça, le numéro 2 ? Ah, ça, je me souviens un peu. J'ai la photo, j'ai la photo du karting. Je suis à côté du karting. Pas de très bonne photo, mais on me voit. Voilà. Donc, ce que je veux dire, nous, on était très, très proches d'Alain Prost. Et d'ailleurs, Alain Prost, quand il a gagné à Bercy cette année, nous a donné à mes cousins, à moi, son trophée. Ah, dis donc. On a le trophée du... Bon, j'ai l'entraie. Absolument, absolument. Et mon cousin a la casquette. Ton cousin Johan. Mon cousin Johan, absolument. Mon cousin Johan, qui est absolument... C'est lui qui donne le drapeau à Manicourt. C'est lui, avec son frère. Alain Prost. Alain Prost, en 93, il donne à Manicourt et à Portugal. Et au Portugal, donc, ils ont... Le jeune, enfin, le spectateur qu'on voit se précipiter pour donner un drapeau à Prost, pour qu'il fasse son tour d'honneur avec le drapeau. Johan, c'est Johan, Laurent et Elisa, qui avaient parlé avec Alain en disant, voilà, on va te donner un drapeau. Je vous avais dit que Jean-Michel avait un parcours un peu rendant, mais qu'il y avait des environnements incroyables. Voilà. Donc, ils avaient rendez-vous avec Alain pour lui donner le drapeau. Et donc, voilà, en 93, à Manicourt et au Portugal, à Historil. Et donc, à la fin de l'année 93, quand Alain gagne à Bercy, il nous donne le trophée. Et à Hockenheim 93, quand c'était sa dernière victoire, 51e victoire, eh bien, il y avait une casquette, je pense que c'était Goodyear à l'époque, une casquette Goodyear faite en fil d'or avec marqué First, le premier. Et donc, il a donné la casquette à mon cousin aussi, Johan, qui a donc la casquette de la dernière victoire d'Alain Prost en fil d'or avec un marqué Hockenheim 93, c'est ça, Hockenheim 93, et un marqué premier. Voilà. Et voilà, voilà, voilà. Tu t'intéressais déjà au sport automobile quand t'étais gamin ? Ah, nous, on s'intéressait, nous, on était complètement fondus de sport automobile, surtout quand la Formule 1 avec Alain Prost et tout ça, avec les années Renault, on a commencé à regarder à la télé et c'est ça, voilà. C'est ça qui t'a piquousé ? Oui, oui, oui. Il n'y a pas d'autre référence familialo, je ne sais pas quoi ? Absolument pas. C'est la passion qui t'est tombée dessus avec les Grands Prix que tu voyais à la télé. Voilà, c'est ça. Et après, donc, t'arrives à aller sur place. C'était un but de ta vie ? C'était ça ? Est-ce que tu voulais faire de l'image ? Est-ce que tu voulais continuer de faire des Grands Prix ? J'ai commencé, je vais essayer de faire ma manière un peu courte, mais en fait, en 1985, je vais à l'armée au service historique de l'armée de l'air et puis j'apprends à être photographe là-bas. Vraiment, je la fais courte parce que j'apprends à être photographe au service historique de l'armée de l'air qui est à Vincennes. J'étais avec un copain qui m'apprend à être photographe et qui me dit, voilà, tu veux être photographe, il faut que tu apprennes cette formule mathématique. Et moi, je dis, je ne comprends rien aux mathématiques. Et il me regarde, il me dit, si tu ne comprends pas ça, tu ne comprendras jamais l'image. Donc, la seule formule mathématique que j'ai appris, c'est celle-là. Et c'est toujours mon ami, c'est toujours mon ami, un de mes meilleurs amis. Il m'a appris à faire de la photo et donc à comprendre ce que c'est un cadre, ce que c'est la lumière, ce que c'est les ombres, ce que c'est la sensibilité. Voilà. Et après, j'étais avec une amie et ma girlfriend, avec qui j'étais pendant trois ans. On aimait toujours le sport auto. Et après, elle m'a présenté quelqu'un qui est devenu, qui avait un programme sur Eurosport et qui, donc, j'ai quitté ma girlfriend. Elle est devenue fiancée d'un monsieur qui avait un programme, des programmes sur Eurosport. Et ce monsieur de programme sur Eurosport m'a engagé et m'a donc dit, ben voilà, tu aimes le sport auto, tu es caméraman. Enfin, j'étais photographe et caméraman. Il m'a dit, voilà, tu es caméraman, ben montre-moi. Et puis, voilà, je suis rentré comme ça dans le milieu du sport automobile alors que mon premier métier était photographe. J'ai fait caméraman et puis après, je suis rentré dans le sport mécanique. D'accord. Je sais que tu couvres aussi d'autres sports. Ça t'est arrivé. Alors, je crois, toi, une fois sur une competition de golf, l'Open de France à Léviens, je t'avais aperçu. Voilà. Donc, j'ai fait, je suis très, très spécialisé dans le sport. Donc, j'ai fait, par exemple, les quatre Jeux Olympiques, j'ai fait Sydney, Athènes, Pékin et Rio pour Canal+. En tant que JRI, donc journaliste reporter d'images. Après, j'ai fait cinq ou six Coupes du Monde de FIFA. Oui, voilà. Pour la FIFA, j'ai fait plusieurs championnats d'Europe de football aussi. Je ne suis pas très football, mais bon, je vais travailler. Là, l'autre jour, j'ai fait PSG Manchester City. Oui, j'ai vu ton accréditation. Voilà. Là, demain, demain, je fais PSG Leipzig. Je pense que c'est demain, je ne sais plus très bien. C'est ça, exact. Voilà. Donc, demain, je fais PSG Leipzig. Et puis, en fait, si je n'aime pas trop le sport, je ne dis pas que je n'aime pas trop le foot, mais bon, je m'intéresse en fait plus à faire le cadre que faire le sport. Voilà. Les sports mécaniques en numéro un, donc. Les sports mécaniques en numéro un. Quand on m'a confié au tout début de ma carrière, on va dire, à la télévision en 94, on m'a confié tout de suite un championnat du monde de moto, motocross. Ce fameuse personne m'a confié le championnat du monde de motocross que je devais couvrir tout seul. Donc, j'allais en Irlande, j'allais en Amérique du Sud, j'allais et je faisais tout tout seul. À l'époque, il n'y avait pas de GPS. Donc, j'atterrissais, je ne sais pas où. Et il fallait que j'aie une carte et que j'aille à l'endroit qui était souvent le motocross, c'était perdu au milieu de nulle part. Et en fait, je filmais, je prenais tous les communiqués de presse, je parlais, je faisais les interviews aux pilotes, je filmais, je faisais les interviews aux pilotes, je faisais les interviews au podium, les interviews des podiums, je ramenais tous les documents à la société de production pour laquelle je travaillais et puis, il y avait le journaliste à qui je présentais tout ça, qui faisait le montage. Cette personne, si on peut la citer, c'est Jean-Luc Roy qui devait créer Motors TV et donc, moi, tu sais, j'ai quitté France 2 pour arriver à Motors TV dans la foulée. C'est là que j'ai fait ta connaissance. Et je me souviens, par exemple, Jean-Michel, qu'on s'est retrouvé, toi et moi, à couvrir les 24 heures du Mans 99, qui nous a marqués parce que c'était une époque... Absolument. Enfin, c'est une édition, je veux dire, absolument fabuleuse. Et toi et moi, dans la pitlane, on allait où on voulait, personne ne nous résistait. Ça, j'en regarde cette fierté, tu vois ce que je veux dire. Absolument. On a fait pas mal d'interviews, etc. L'anecdote que j'ai avec toi, je ne sais pas si tu t'en souviens, c'est qu'à un moment donné, sur la ligne droite des stands, genre le lundi ou le mardi précédant les 24 heures du Mans, Mercedes organise un shooting avec les trois voitures et les pilotes. Tu vois, une image à vocation un peu commerciale au marketing, mais qui est intéressante à suivre parce qu'on sait que nous-mêmes, pour un film qu'on va faire, on sait qu'on doit faire un 52 minutes résumé de toute la semaine des 24 heures du Mans. Toutes les images sont utiles. Oui, les images sont utiles. Absolument. Quand Mercedes vient se poser, en quelque sorte, pour se montrer... Donc moi, je me souviens très bien de te dire, bon, Jean-Michel, couvre le truc, mais dans ma tête, ça sera 30 secondes dans le film et tu vas me faire 3 minutes d'images, quoi. Tu sais, tu te souviens que tu m'as fait une cassette entière. Je sais, j'ai fait... 22 minutes de rush. Voilà, alors je filmais beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'époque, mais je filme encore beaucoup, 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 mais plus personne ne me dit rien du tout parce que, voilà, plus personne ne m'engueule. Alors oui, alors bon, bah écoute, moi j'ai la passion, je vois plein de choses, j'essaie toujours de voir différemment, un plan à droite, un plan à gauche, un plan en haut, un plan en bas. Ah tiens, il faut que je refasse un plan à droite, un plan à gauche. Voilà, donc, voilà, je fais beaucoup, beaucoup d'images, surtout à l'époque où, voilà, ça coûtait moins de temps et moins cher de filmer. Mais bon, voilà, j'ai la passion et puis, voilà, j'ai... Ce que je veux dire, c'est à propos des 24 heures du Mans 99, j'ai une petite anecdote qui est vraiment, je pense, voilà... Est-ce que tu t'en souviens ? Voilà, donc je ne sais pas si tu t'en souviens parce que je pense que tu... Voilà, donc Jean-Luc Roy, qui était notre boss à l'époque, couvrait des 24 heures du Mans 99, c'est ça, il couvrait, donc il parlait, hein ? Écoute, moi, j'y étais dans les stands pour faire avec toi le futur, on va dire, le programme d'images. Jean-Luc, il était forcément, ça c'est sûr. Oui, oui, il commentait, il commentait. Alors, bon, en tout cas, en tout cas, donc je suis avec mon cousin, le fameux cousin Johan, et puis on film, on film, on film, et puis à un moment, j'ai un break et je me dis, bon, je vais aller déjeuner chez Mercedes, je vais chez Mercedes, et je m'assois avec mon cousin pour déjeuner chez Mercedes dans le motorhome, et à ce moment-là, il y a la femme du pilote français. Alors, soit Gounon, soit Bouchu, soit la gorge. Bouchu, vous disiez le droit, oui. Donc, la femme de Bouchu s'assoie avec nous, et on commence à parler, et puis, on entend un genre de... Et on regarde dans les écrans, et on voit une voiture qui s'envole. Et donc, moi, j'étais en train de déjeuner, et on était en train de déjeuner les trois, et donc, en fait, elle dit, oulala, et on ne savait pas qui était le pilote à ce moment-là, on ne voyait pas le numéro de la voiture. La chose, quand il y a un accident dans le sport auto ou au sport mécanique, c'est qu'on ne montre pas, évidemment, des plans serrés, c'est une charte, on montre des plans larges pour montrer qu'il y a un problème, mais on ne montre pas, suite à l'accident d'Ayrton Senna, où on avait vu du sang et tout ça. Oui, c'est vrai qu'on l'avait vraiment vu de près, là. Depuis 1994, depuis ce fameux accident d'Ayrton Senna, la FIA a décrété... Le sang au sol, on l'a tous vu. Qu'on ne montre plus les accidents, on fait des plans larges, voilà. Et donc, moi, je suis là, je suis avec la femme de Christophe Bouchu, et puis, on voit une voiture qui s'envole dans le moteur Mercedes, et on se dit, wow, il y a un problème. À ce moment-là, moi, je suis en train de manger, il y a quelqu'un qui prend mon assiette et qui... Je dis, mais je n'ai pas fini de déjeuner. On me dit, non, non, mais c'est bon, mais il faut partir. On va faire une conférence de presse dans quelques minutes. Oui, d'accord. Et là, je me dis, wow, OK, d'accord. Donc, ils vont probablement s'arrêter. Oui. Je prends ma caméra. La femme de Christophe Bouchu ne savait pas qui c'était, donc elle, elle va s'enquérir. Je prends ma caméra, et là, je vais dans la pitlane. À la pitlane, donc, il y a tous les garages ouverts, et je m'arrange pour filmer un plan large où on voit le garage Mercedes qui se ferme. Oui, tout à fait. Pendant... C'était le... Daylight, comment tu dis ? Enfin, encore deux jours. C'était deux jours. Donc, on voit vraiment qu'il y a un problème. Il y a des voitures qui sortaient de la pitlane. On voit donc que la course continue, et là, on voit bien le message. On ferme le garage Mercedes parce qu'on va s'arrêter. Donc là, on se dit, oulala, ok, bon, j'ai cette image du garage qui se ferme avec les voitures qui passent, donc c'est bon, on comprend l'histoire. Et puis, à ce moment-là, je reçois un coup de fil de Jean-Luc Roy qui me dit, écoute, Jean-Michel, il faut que tu ailles filmer la voiture accidentée. Je lui dis, mais je ne peux pas. Il me dit, je m'en fous, tu vas chercher cette image. Donc, je ne sais pas comment je fais. Je me dis, bon, je vais prendre mon scooter, et je vais voir. Donc, je prends mon scooter, je prends ma caméra, et je vais jusqu'à l'endroit. Donc, c'était à... C'était à la bosse d'Ignia. C'était à... Ah oui, avant Indianapolis. Oui, avant Indianapolis, tout à fait. Donc, je vais là-bas. Et la voiture, on la voit à l'antenne, dans le live, on voit qu'elle vole. Oui, tout à fait. Donc, il y a une caméra qui est là. Oui. Et donc, je commence à prendre ma caméra avec la sangle et je marche le long du rail de sécurité pour aller jusqu'à l'endroit de l'accident. Et quand j'arrive à peu près à 200 mètres de l'endroit de l'accident, il y a un gendarme. Et il y a un gendarme qui me dit « Vous ne pouvez pas passer. Il y a une voiture accidentée. » Je dis « Oui, je sais. » Oui, oui. C'est bien pour ça, d'ailleurs. Mais je lui dis « Vous voyez la caméra qui est là-bas, qui est sur la passerelle, sur la plateforme ? » Donc, la caméra qui avait filmé là-bas. Il me dit « Oui. » Je dis « Ben, elle est cassée. » Et en fait, je dois la remplacer avec cette caméra que j'ai là. Il me dit « Bon, OK, d'accord. » « OK, mais vous ne vous approchez pas de la voiture accidentée. » Je dis « Bien sûr que non. Je ne m'approche pas de la voiture accidentée. » Et donc, j'ai la caméra avec la sangle sur l'épaule. Évidemment, je déclenche. Ma caméra a été allumée. Je déclenche ma caméra pour enregistrer. Donc, ça fait un peu comme le Blair Witch Project. Je filme à travers les fougères et tout ça. Et quand j'arrive près de la voiture accidentée, eh bien là, je tourne autour. J'entends des « Prr, prr, prr » qui était le gendarme en train de siffler. Moi, je faisais genre « Comment ? Je ne comprends pas. » Je tournais autour de la voiture. Et puis, à ce moment-là, je vais à la caméra sur la plateforme. Je monte. Et le caméraman me dit « Ah, mais je suis en direct. Je ne peux pas. » Je lui dis « Non, mais il faut faire genre en fait que je touche ta caméra. » Il me dit « Mais non, mais je ne peux pas. » Bon, bref. J'ai douché deux, trois boutons. Je regarde que le gendarme me voit. Le gendarme me voit qu'il croit que je la remplace. Je ne la remplace pas, évidemment. Je redescends de la plateforme. J'enlève la cassette que j'avais tournée. Je la cache sur moi. On va dire ça comme ça. Et je reviens. Quand je reviens, la voiture a accidenté. Là, il y a les mécanos qui sont là, qui amènent une bâche. Ils sont en train de la bâcher. Je suis encore en train de filmer. Ils sont en train de m'engueuler, de me dire « Ah, tu n'as pas le droit d'être là. » « Ok, ok. » Je retourne. Le gendarme me crie dessus. « Ouais, qu'est-ce que tu as fait ? Je t'avais dit de ne pas aller là. » Je lui dis « Écoutez, monsieur, moi, je n'ai rien fait. J'ai juste changé la caméra. » Il me dit « Ok, allez, dégage. » Je suis parti avec les images de la voiture accidentée. Et je suis le seul à avoir les images accidentées de la voiture que j'ai ramené à Jean-Luc Roy qui m'avait demandé de le faire. Voilà. Vous voyez qu'il faut de la débrouillardise, il faut du talent, de la chance peut-être, de la réussite. Mais voilà, Jean-Michel, là... Un peu roublard, un peu roublard. Non, mais là, c'est tout à fait toi et c'est pour ça que tu es aussi efficace. Alors, bon, t'aurais, j'imagine, des tonnes d'anecdotes et des heures à nous consacrer. Bon, on va quand même aller... Alors, cela étant, comment se fait-il ? Alors, combien de Grands Prix tu fais par, à peu près ? Je t'avais posé la question. Alors, moi, je fais à peu près 14, 15 Grands Prix. Oui. J'ai déjà fait des saisons complètes. J'ai déjà fait des saisons, beaucoup, beaucoup, beaucoup de saisons complètes. Moi, je travaillais avec Bernie et Clostone. Donc, je travaillais pour lui privately, personnellement. D'accord. Pour lui, sur les Grands Prix et en dehors de Grands Prix. Donc, j'ai filmé ça. J'étais avec sa famille, avec sa femme, ça, tout ça. Oui, mais ça, c'est la question que je voulais te poser. Mais comment tu arrives à t'introduire chez Bernie et Clostone à ce point-là ? Parce que les gens, ils voient qu'ils peuvent me faire confiance et je ne... Alors, je n'arrive pas à le dire en français, mais je ne casse jamais la privacy, comment tu dis ? L'intimité. L'intimité des gens et je ne raconte jamais ce qui est passé chez eux. Voilà. Donc, moi, quand je suis au travail, je travaille. Et quand je ne suis pas au travail, je pose ma caméra et je suis une personne normale. Je pense que Bernie, pour qui j'ai travaillé 20 ans avec sa femme, Slavica, et ses deux enfants, Tamara et Petra, je les ai vus grandir. Ils avaient confiance en moi. Je filmais donc leurs événements privés sur des bateaux, dans les avions, dans leur maison. C'était un peu le caméraman officiel privé de Bernie et Clostone. Oui, absolument. Ah oui, c'est incroyable, ça. Absolument. Donc, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'événements avec eux. Donc, évidemment, on me faisait confiance. Et puis, voilà, quoi. Je veux dire, je suis quelqu'un qui ne casse jamais la privacy. Et c'est pareil avec les pilotes comme Jenson Button, comme Lewis Hamilton, comme Michael Schumacher, comme Olivier Panisse, comme tous les pilotes que j'ai côtoyés. C'est un aspect très pro et c'est évident que ça compte. Par exemple, chaque week-end, je parle, chaque week-end de course de Formule 1, je parle avec des stratégistes de Mercedes, des stratégistes de Red Bull qui me racontent. Et évidemment, je m'en sers pour mon travail, mais je ne vais pas dire aux gens de Mercedes ce que j'ai entendu chez Red Bull. Évidemment, je ne dis rien mais ça m'alimente et moi, je me nourris de ça et je pense peut-être ce qui va se passer prochain, prochain, je ne sais pas, j'anticipe. Voilà. En fait, notre métier, c'est d'anticiper. Maintenant, sinon, j'ai fait combien ? Peut-être presque 400 courses, 400 Grands Prix de Formule 1. Mais je reviens quand même à ce statut que tu as eu avec Bernie Eccleston. Honnêtement, c'est incroyable. Un Français comme ça qui est dans l'intimité de Bernie Eccleston. Écoute, oui, moi, il me prenait un peu comme son fils, entre guillemets. Il me traitait toujours, toujours très, très bien, traiter le mot anglais, treat. Il me donne treat en anglais, ça veut dire que, traiter, mais ça veut dire aussi qu'on donne du respect et voilà, qu'on fait plaisir. Voilà, c'est ça. Un treat, c'est un fait plaisir. Voilà, donc en fait, il me faisait plaisir et il me faisait confiance. j'ai filmé plein de moments très beaux, plein de moments très, très aussi, très dérangeants. Quand par exemple, à Indianapolis, en 2000, quand il y a eu le problème de Michelin, Michelin Gate, c'est en 2006. Oui. Eh bien, il me dit de venir avec ma caméra et le dernier Grand Prix de Indianapolis, c'était en 2007 et en 2006, donc le boss, ce n'était pas Bill France, c'était la famille France. Enfin, voilà, donc le boss du Grand Prix, il me dit tu amènes ta caméra et ton caméra et pied et tu vas filmer pour les archives ma rencontre, ma discussion, mes négociations avec le patron du Indianapolis. Donc là, je mets ma caméra, je fais un plan à deux, Bernie est là, pas très grand monsieur par la taille mais énorme par le talent, c'est un génie, avec le monsieur américain qui était là, qui est assez grand et qui est là, et le monsieur américain, le promoteur américain dit voilà, écoute Bernie, on perd de l'argent chaque année, ce n'est pas profitable pour nous, je voudrais qu'après 2007, quand on signe, on descend les tarifs parce qu'on ne gagne pas d'argent. Ça, c'est la première ligne que dit l'américain. Bernie se lève et il dit, chaque année, ce sera 10% de plus, c'est ça ou c'est rien et là, il part. Moi, je suis là avec ma caméra, exactement, il n'y a pas un bruit, il n'y a pas un bruit, le mec, il est là, il est assis et moi, je suis là, je mets la tête entre mes jambes et je me dis, oulala, qu'est-ce qui va se passer ? Et Bernie est parti. Ce que je veux dire, c'est que c'est comme ça. Dans les négociations, c'était comme ça, c'était tu prends ou tu ne prends pas et voilà et après 2007, nous n'avons pas été, nous ne sommes pas retournés à Indianapolis que nous, on aimait bien parce que c'était l'âge, parce que c'était l'américain, parce que c'était, voilà, tout ça, c'était, voilà, et on a vécu donc ce Michelin Gay qui était quand même incroyable mais bon, je peux parler de mille et mille histoires. Non, je vais te déguider sur quelques noms avec les Stones, voilà, tu nous en as parlé. C'est un homme extraordinaire, c'est un génie, il a transformé la première fois où j'ai été à Formula One Management qui était la société, c'était en 96, j'ai été là-bas en Angleterre, je me suis assis, on m'a dit, en attendant que vous rencontrez pas Bernie Claussone mais quelqu'un qui est en dessous, on va vous mettre un petit film, on va mis un petit film et le petit film il durait une minute trente et on voit des mécanos habillés avec des côtes bleues déchirées avec de l'huile plein le visage qui est en train de démonter des voitures des années 50 et puis après ça se transforme en McLaren des années 87-88 où tout le monde est habillé en blanc-rouge et qu'on peut manger par terre et puis après on me dit voilà comment Bernie a transformé d'un sport de garagiste à un sport de technologie donc c'est un génie là-dedans il a transformé un sport bon mais alors tu as eu un véritable statut avec la FOM comme on disait à l'époque Formula One Management maintenant c'est Liberty Media qui a repris la Formula 1 et on parle de la Formula 1 en général tu as été conservé tu m'en vois quand même heureux absolument ça n'a jamais posé de problème non non ça n'a jamais posé aucun problème car il y a beaucoup de gens qui sont restés en fait c'était un changement à la tête donc Chase Carey et Sean Bratchett sont venus de Liberty Chase Carey c'est le grand boss qui était le CEO Sean Bratchett c'est le directeur commercial et son voilà Chase Carey c'est plus un Américain qui a une vision d'une société et qui pourrait travailler sans être méchant dans la NBA dans le foot qui lui fait des plans sur 10 ans ou 15 ans et qui pérennise un modèle économique et Sean Bratchett c'était parce qu'ils ne sont plus là tous les deux mais Sean Bratchett c'est le gars qui est un saltimbank comme moi qui comprend ce que c'est une image qui sait comment faire et d'ailleurs c'est lui qui a initié Netflix de venir pour faire Drive to Survive pour montrer un peu le côté humain et le côté plus vivant ce que Bernie et Clostone ne voulaient pas montrer la kitchen derrière pour montrer que cet entretien il est très spontané et très sympa ça c'est sûr on n'en doutait pas mais tiens je vais enchaîner avec ce que tu viens de dire et après je te poserai enfin mes questions sur quelques personnalités alors tiens Netflix non mais si c'est très important bon moi je n'ai pas vu Drive to Survive je te le dis franchement tu devrais je devrais j'en doute pas c'est super parce que je ne sais pas j'ai craint une vision faussée de la F1 ou un peu retravailler artificiellement alors que j'ai regardé Schumacher et on va en parler dans quelques instants mais toi alors Drive to Survive tu me défends alors Drive to Survive d'abord ce sont des équipes qui sont venues qui ne connaissaient rien au sport automobile les équipes de télévision donc en fait qui sont venues la première année et qui étaient complètement qui filmaient un peu tout ce qu'ils voyaient ok mais en fait et en fait bon moi je les ai rencontrés le producteur le producer pardon le réalisateur et moi comme je suis là depuis très longtemps et que je connais beaucoup de choses je leur ai dit d'abord ils travaillent en collaboration avec la Formule 1 donc en fait on a eu des réunions et ils ont dit voilà nous on est là on va filmer plein de choses et j'ai dit mais moi si vous voulez moi je filme déjà beaucoup de choses ils ne sont quand même pas arrivés en terrain conquis en disant on va vous apprendre à filmer non 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 c'est une société qui s'appelle Box to Box Film et donc voilà donc moi je leur ai dit à mon niveau moi je vais à des endroits qui sont inaccessibles pour vous parce qu'il y a des passes et des accréditations et j'ai dit voilà moi si vous voulez quand vous ne pouvez pas aller dans cette pièce moi je peux y aller je peux filmer pour vous et puis vous notez le jour et l'heure de mon tournage avec ma caméra mon numéro de caméra et vous pouvez l'utiliser dans vos histoires voilà maintenant la saison 1 de Drive to Survive est incroyable à plein d'égards premièrement moi je filme en slow motion en slow motion je n'enregistre pas le son donc pour moi en fait quand il n'y a pas de son en fait je ne fais que des images c'est un peu comme une photo pour moi les actions les mouvements le body language c'est beaucoup plus révélateur que le son eux écoutent le son et en fait plusieurs fois pendant la saison 1 j'étais en train de filmer à côté d'eux et je ne savais même pas ce qui se passait devant moi parce que eux écoutaient les propos et quand j'ai vu la saison 1 je me suis senti au début je jouais le malin je dis ouais ouais mais moi je connais tout je vais tout vous montrer et en fait quand j'ai vu la saison 1 j'ai dit mais en fait je suis un idiot j'étais à côté d'eux et je n'ai même pas entendu ce qui se passait dans les histoires ce que je veux dire c'est que éveillamment la saison 1 ils ont trouvé des histoires incroyables entre Cyril Habitboul et Christian Horner et avec Daniel Ricciardo et avec tous ces gens là et c'est incroyable pour moi les images comme je les fabrique et que je suis là depuis très longtemps c'est pas trop ça me... et puis je suis consultant sur la série je faisais des images dans la saison 1 donc pour moi c'était normal les images mais le son je suis tombé sur mon cul j'ai dit waouh le son c'est voilà ce que je loupe et j'ai loupé beaucoup de choses la saison 2 pour moi était un peu moins bien parce qu'ils ont fait un épisode par écurie c'était pas ce que je voulais mais il faut trouver des histoires il n'y a pas des histoires toutes les deux secondes comme ça la saison 3 était bien mieux avec l'histoire de la Mercedes la Mercedes Gate donc le fameux Aston Martin Racing Point qui a une Mercedes des années de l'année précédente d'ailleurs moi je filme sur chaque course je fais un petit pont mais sur chaque course je filme tout ce qui est les images aéropackages c'est à dire je filme tous les ailerons avant les ailerons arrière les freins les fonds plats et tout ça et c'est en partie avec mes images qu'on a révélé qu'il y avait une similitude de front brakes des freins avant entre la Racing Point et la Mercedes et Renault parce qu'en fait moi je peux aller dans les garages et filmer tout personne ne me dit rien et personne ne me dit stop voilà parce que je travaille et parce que je ne cross pas la privacy technique ni personnelle mais évidemment ça peut jouer parce que quand je fais des images il peut y avoir des conséquences et que voilà dans l'histoire des front brakes d'accord et la dernière saison alors parce qu'il y en a eu 4 alors la saison non non elle est en train de se tourner la saison 4 je veux bien croire que c'est une faute professionnelle même que j'ai que de ne pas avoir regardé mais bon je vais le faire tu dois le voir alors juste je te fais un petit passerelle mon fils a 22 ans et en fait évidemment moi je fais la Formule 1 depuis à peu près une trentaine d'années 29 ans et il ne regardait pas la Formule 1 alors qu'il me voyait partir tout le temps et depuis Depuis Drive to Survive tous ses amis entre 18, 22, 25 ans ils regardent la Formule 1 parce qu'en fait ils ont vu qu'il n'y avait pas seulement que des voitures qui tourneront mais il y a des histoires d'hommes derrière et des histoires de pouvoir et tu rajoutes une modernité par rapport à une plateforme comme Netflix bon ben là on voit que la F1 a su toucher un public mais c'est bravo à Sean Bratches directeur commercial alors c'est que pendant quelques années on a pu faire le reproche à la F1 de rester un peu dans sa tour d'Irevoir dans son ancien fonctionnement disons que le sport disons que le sport en général est un vecteur de publicité énorme et donc pendant le temps du football pendant le temps d'un grand prix de Formule 1 pendant le temps d'un grand prix de moto pendant le temps d'un grand prix d'un match de hockey hockey sur glace le sport est important mais les sponsors sont aussi très importants donc Bernie lui sa vision c'était de faire payer ou de que en fait les gens qui accédaient à la Formule 1 ne devaient voir ça qu'à la télévision via la télévision il regardait donc la télévision et la publicité donc en fait tout ce qui était social media comme c'était gratuit ben lui il comprenait pas c'est ce que je pense on peut lui reprocher effectivement une vision un peu ancienne je suis un homme de Bernie et franchement le texte à Bernie de temps en temps et en fait je lui souhaite bon anniversaire et en fait il me répond tout le temps il est super il habite en 91 ans il habite en Brésil avec sa femme ils ont une grande ferme où ils font du café ah bon d'accord absolument absolument quel personnage incroyable c'est incroyable et je l'ai vu encore à 75 ans peut-être un truc comme ça courir plus vite que moi pour aller voir le départ du Grand Prix où je filmais en train de regarder le Grand Prix je me souviens je courais derrière lui et il courait plus vite que moi peut-être que tu avais 70 ans un truc comme ça moi j'étais beaucoup plus jeune que maintenant bon on enchaîne ça va t'es pas trop fatigué mais parce que je crois qu'on va faire un grand épisode aujourd'hui je suis très bien avec toi alors tu m'as montré tout à l'heure que tu possédais un objet rare enfin c'est incroyable même c'est tu as les gants de Michael Schumacher à l'issue de son dernier Grand Prix je parle bien de son tout dernier Grand Prix Brésil 2012 sur Mercedes Michael Schumacher va vraiment arrêter la Formule 1 il t'a donné ses gants alors absolument et franchement je suis très très honoré j'ai les gants de Michael Schumacher de sa dernière course au Brésil 2012 le matin même où évidemment il y avait beaucoup beaucoup d'attention médiatique sur lui puisqu'il avait dit qu'il allait arrêter au Brésil 2012 beaucoup de caméras beaucoup de photographes beaucoup de journalistes qui voulaient lui parler alors comment c'est le dernier Grand Prix vous êtes le plus grand champion ah oui c'est ça voilà et en fait le matin il me voit et en fait il me dit on peut se voir après la course ben j'ai dit oui bien sûr bien sûr bien sûr et puis il y avait tous ces gens qui parlaient qui faisaient des photos bon voilà moi je fais ma course voilà et c'était vraiment vraiment très très ça me cassait le coeur ça me cassait le coeur ça me touchait beaucoup que Michael s'arrête parce que j'ai fait pratiquement toute ma carrière avec Michael et puis voilà quoi et puis après la course il est avec Sabine Kemp donc son sa manager qui était attaché de presse et qui est devenu sa manager et puis moi je fais mes images mais je vois Sabine et Michael et puis bon il y avait aussi plein de gens plein de photographes et puis il me dit viens et puis je lui ok et puis je le suis et on va dans une il ouvre une petite porte comme ça et il se retourne et il me donne ses gants et il me dit voilà pour te remercier de ta fidélité à moi enfin j'étais fidèle à tout le monde la Formule 1 je suis impartial publiquement mais j'ai mes écuries et mes gens de coeur dans moi et en fait il me dit voilà je te donne mes gants de ma dernière course de ma dernière course c'est un cadeau fabuleux ever je ne sais pas comment on dit en français ma toute dernière course et franchement je les ai pris et je tremblais tu vois ce que je veux dire parce que je ne savais pas quoi lui dire et en fait j'aurais dû déjà lui demander de faire une photo à ce moment là mais j'étais tellement ému j'étais en pleurs je pense que j'étais en pleurs Sabine était là voilà il les a signés il me les a signés il les avait signés déjà avant il me les a donnés il m'a dit voilà les gants que j'ai portés c'est sûr que c'est un objet incroyablement important et qui apporte beaucoup d'émotion et suite à l'histoire que je viens de te raconter c'est un moment exceptionnel dans ma vie et Michael a toujours été généreux il était toujours quand il courait il était toujours un peu un peu froid comme ça un peu dur un peu excusez-moi de dire ça mais un peu allemand pas méditerranéen mais à la fin de la course comme beaucoup de gens comme beaucoup de pilotes il se relâche et je me souviens un jour j'étais après la course dans le motorhome Ferrari dans la cuisine en train de manger un truc ou je sais pas quoi il rentre il serre la main de tout le monde et puis il me voit et il m'enlace comme ça comme si j'étais un membre de l'équipe tu vois ce que je veux dire voilà mais est-ce que tu t'es autorisé parfois de trouver que des pilotes avec qui t'avais une relation même peut-être d'amitié ou de grande complicité c'était aussi sur piste des enfoirés alors évidemment là je dis ça un peu de manière provocatrice par rapport à Michael Chomar mais tu sais comme moi que c'était vraiment pas un enfant de coeur et que sur piste c'était pas un saint il y a un autre allemand qui est pareil Multi-21 Seb Multi-21 tu dirais ça voilà Sébastien il est pareil c'est-à-dire qu'il est super cool mais quand il baisse la visière c'est un entre guillemets un tueur c'est tout c'est comme ça et après la course il est là et il est super mais pendant qu'il pilote il est je suis comme eux c'est-à-dire je suis comme eux je suis comme un ingénieur je suis comme un mécano je suis comme un pilote je dois faire mon travail et je pousserai tout le monde pour avoir mon image voilà et je respecte tout le monde mais je ferai comme Sébastien Multi-21 Seb Multi-21 je m'en fous et Michael était un peu la même chose c'est-à-dire que pour gagner il fallait pousser les autres bon alors tu l'as vu le film Netflix sur Schumacher alors j'ai vu le film Netflix sur Schumacher je ne te cache pas qu'il y a à peu près 4 ans via une société avec mon ami Gaël Lesblanc qui dirige Elephant Doc nous avons nous avons fait un projet proposé un projet à Sabine Kem d'abord nous avons été voir Jean-Todd pas moi mais moi j'ai participé à l'élaboration du projet avec mon ami Gaël Lesblanc qui est associé avec Emmanuel Chin dans Elephant et Gaël il est boss d'Elephant Doc donc je les ai aidés en consultant à faire un projet ils ont été voir Jean-Todd Jean-Todd avait accepté de faire le projet voilà ça a bloqué apparemment toute la famille Chouarro était ok ça a bloqué au point de vue de Sabine Kem Sabine Kem c'est un manager donc allo oui ok mais c'est combien tu vois ce que je veux dire voilà donc Sabine Kem elle n'a pas pris notre projet elle a pris un projet avec des Allemands voilà c'est l'Allemagne qui a récupéré le morceau on est d'accord on a tous eu voilà mais je suis sûr que si on lui avait proposé 20 millions de dollars elle aurait dit bien sûr évidemment voilà donc nous nous n'avions pas de budget mais on avait un projet très intéressant au niveau visuel voilà bon je l'ai vu d'abord j'étais très très ému par toutes les photos de famille incroyable vraiment vraiment tout ce qui était la course j'étais présent donc ça c'était cool j'étais dans comme un peu comme si j'étais voilà comme si j'étais sur place quoi voilà et puis j'ai trouvé très 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 bien tout ce qui était familial tout ce qui était la course j'aurais voilà les interviews j'aurais pas fait ça comme ça mon ami Manish Pandey qui a écrit Sénat oui m'a raconté comment il avait écrit Sénat et comment il avait délibérément fait pendant le documentaire Sénat toutes les interviews oui et bien on ne voit pas la personne qui parle ah oui tiens on ne voit pas la personne qui parle et en fait donc c'est un parti pris oui d'entendre la voix de Ron Dennis d'entendre la voix off quoi une voix off et donc en fait tu ne casses pas l'histoire oui et sans être méchant ben là c'est un peu plus classique oui c'est ça c'est très classique et donc quand tu vois Michael Schumacher qui roule et puis d'un coup tu vois Mark Webber que je connais très bien assis là dans une pièce et qui raconte excuse moi Mark Webber il n'a rien à voir avec Michael Schumacher oui voilà Irvine c'est pas mal on ne s'attend pas forcément à le revoir Irvine c'est pas mal oui là j'ai bien aimé Corinna c'est sûr c'est religieux Mick à la fin c'est très émouvant Mick à la fin on a bien compris et moi j'ai des infos un petit peu de l'intérieur comme quoi voilà Michael il n'est pas en très bonne santé évidemment mais où sont Rubens Barrichello oui t'as raison où est Felipe Massa oui qui quand même Nick Horstberg pareil je me suis dit ils sont où ils sont où et ce sont des gens qui quand même ont été là pendant des années Rubens Barrichello let pass Michael for the championship quand même on est d'accord l'Autriche 2002 reste très mauvaise voilà Indianapolis quand il finit sur la même ligne bon je veux dire mais il y a aussi l'histoire dans Hongrie tu te souviens quand il le tasse sur le muret là oui oui voilà mais ce que je veux oui oui je me souviens j'étais chez Williams à ce moment là il était chez Williams j'étais chez Williams et je vois encore Alan Park qui était en train qui est dirigé et qui fait comme ça et j'étais c'était super c'est un super moment ce que je veux dire c'est que moi j'aurais aimé qu'il ait Rubens Barrichello j'aurais aimé qu'il ait Felipe Massa Felipe que c'est un très très bon ami à moi avec qui je le vois tout le temps et lui sa famille et tout ça c'est des super amis et qui dit Michael c'est mon frère Michael c'est ton frère ok d'accord mais pourquoi les allemands la production ne l'a pas mis dans le documentaire il n'irait jamais un truc négatif voilà donc moi le high point de ce documentaire pour moi c'est cette fameuse phrase de Mick à la fin qui dit j'aimerais bien discuter avec mon père de la course voilà toi tu ne fais pas partie de ceux qui auraient voulu avoir une image quand même de la réalité non je pense que dans ma tête j'ai l'image de Michael voilà qui à mon avis j'étais en Suisse ce week-end qui à mon avis donc je sais où il habite avec le fameux ranch et tout ça et moi je pense je m'imagine voilà que Michael il est très amigri que Michael il est très marqué au visage que Michael il a besoin évidemment d'une attention médicale de tous instants et il faut le respecter il faut garder de lui le champion il faut garder de lui quand il sautait sur chaque podium où il était heureux de vivre et il gagnait avec toute son équipe et que et sa professionnalisme et son regard avec ses yeux verts qui voilà quoi quand il avait le casque je ne voyais que ses yeux et qui étaient vraiment voilà quoi les yeux de la victoire et je ne veux pas penser à quelqu'un qui est gravement touché probablement comme on le sait tous et voilà moi je veux avoir une image positive du champion qui sautait sur tous les podiums et qui nous régalait qui sautait Sous-titrage ST' 501